Bonjour madame Chantal Joanneau, je m'appelle Kiwina Ngoan et je suis troisième dame de karaté. Je vais voter pour la première fois aux présidentielles de 2022 et je vous avouerai que j'aurais voulu que la politique parle plus de sport. Et vous, qu'attendez-vous la première fois que vous avez voté de la politique ? Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Un jeune karatéka en kimono, ça vous rappelle des souvenirs, bien évidemment. Vos rêves à l'époque ? Moi c'était des rêves de karaté, je n'étais pas du tout impliquée dans la politique, je suivais ça juste parce que je suivais mes parents. Mais mon seul rêve c'était le karaté et je n'avais aucune implication politique. Oui mais il y avait déjà la détermination donc, j'entends bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui, bienvenue dans le futur de Chantal Joanneau. Élire un président ou une présidente, c'est un choix qui nous engage pour demain, pour après-demain. Prenons le futur comme point de départ pour penser le présent. Créer son avenir pour ne pas le subir, c'est une démarche spirituelle, dites-vous Chantal Joanneau. Alors soyons spirituels si vous le voulez bien et voyons ensemble comment faire de vrais paris, comment bâtir une France zéro carbone, s'il est possible de consommer autrement, travailler autrement de façon plus épanouie, plus vertueuse, comment retrouver un débat citoyen apaisé et pourquoi il faut prendre notre corps en main pour se sentir plus fort. A mes côtés, Adélaïde Zulfi-Karpacic, bonjour. Bonjour à tous. Directrice de BVA Opinion. Et puis Christian, Christian Rudeau, avec toi on prend du recul. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Chantal Joanneau, je passe rapidement sur votre brillante cardiaire, multichampionne de France de karaté, énarque, haut fonctionnaire, ministre à l'écologie puis au sport sous Nicolas Sarkozy, ancienne sénatrice de Paris. Vous avez depuis quitté la politique, vous présidez aujourd'hui la Commission nationale du débat public. Votre mission, informer les citoyens sur tous les projets, les politiques publiques ayant trait, ayant un impact sur l'environnement. Dans un essai d'anticipation 2037, la société des possibles, vous avez écrit l'histoire du futur de la France, version l'avenir en rose. Vous n'auriez pas envie d'envoyer un livre dédicacé à tous les candidats de la présidentielle ? Si, j'aimerais bien, je ne sais pas s'il le lirait, mais si, j'aimerais bien, parce que l'idée en fait de ce livre, c'était de dire que le champ des possibles est immense et qu'il y a un champ des possibles qui est très positif, alors qu'il pose d'autres questions, mais qui est très positif. Le choix de 2037 était une date par hasard, je voulais que ça ne se réfère à rien justement. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, quels sont les petits éléments positifs dont on pourrait se dire, s'ils s'amplifient, qu'on va pouvoir créer une société effectivement plutôt désirable. Et donc, j'ai mis très longtemps et je me suis aperçue, on s'aperçoit qu'en fait, il est presque périmé le livre, parce qu'il y a un tas d'éléments que j'avais anticipés dans le livre qui se sont développés beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Et ce n'est pas vieux. Périmé, c'est-à-dire vous enleveriez quelque chose, vous rajouteriez quelque chose ? Périmé parce qu'il y a des choses qui sont allées plus vite. Le télétravail. Dans le livre, on imaginait un télétravail qui toucherait une bonne partie de la population, mais pas tout le monde. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on peut le développer à plus grande ampleur et qu'il est presque entré dans les mœurs maintenant, pour une partie effectivement des métiers pour lesquels c'est possible. Il y a d'autres choses qui ne se sont pas développées. C'est un exemple. Et puis on va balayer plusieurs sujets et continuer à se projeter ensemble. Quelle France construire dès aujourd'hui ? C'est la première partie de ce programme. C'est hashtag mon pays. C'est parti. Alors Chantal Joanneau, vous parliez à l'instant d'une société désirable. Et je dirais qu'à l'inverse, il y a une certaine nostalgie qui s'est invitée dans la campagne présidentielle avec certains candidats qui nourrissent leur discours d'un soi-disant déclinisme ambiant sur fond de « c'était mieux avant », voire « le pire est devant nous ». On a voulu en avoir le cœur net et demander aux Français ce qu'ils en pensaient. Eh bien, d'après notre sondage exclusif BVA, ils partagent ce pessimisme, puisque vous voyez les chiffres devant nous. Face aux changements que réserve l'avenir, ce sont deux Français sur trois qui se déclarent inquiets, et même 17% très inquiets, alors qu'à contrario, vous le voyez, seul 5%, 5% c'est très peu, se déclarent très confiants. Comment est-ce qu'on fait, Chantal Joanneau, pour redonner confiance aux Français, justement pour construire cette société désirable que vous évoquiez ? Déjà, on ne nie pas cette inquiétude. On essaye de la comprendre, et elle s'explique effectivement par pas mal d'éléments, y compris les enjeux environnementaux dont nous reparlerons. Et ensuite, effectivement, on comprend le présent par le passé, mais on essaye de construire l'avenir. Donc, pour répondre à cette inquiétude, on donne un champ des possibles, qui est un champ des possibles qui doit être positif. C'est ça le but d'un président, c'est ça le but de toute femme et tout homme politique, c'est d'essayer de construire une histoire et de dire comment on va la construire collectivement. Donc, il ne faut pas nier cette inquiétude. Elle est légitime, il ne faut pas dire que les Français sont d'éternels pessimistes et que ce n'est pas normal et qu'ils devraient être contents parce que tout va très bien dans notre pays, ce qu'on entend toujours. Donc, il ne faut pas nier cette inquiétude, il faut la reconnaître et en comprendre les fondements aussi. Parce que l'inquiétude, c'est bien, mais est-ce qu'on en comprend les fondements ? Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont inquiets ? Et justement, est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils sont si inquiets ? Parce que c'est quand même très fort, plus de 60% des Français qui sont si inquiets. Alors, moi, je n'aurais pas la prétention de dire pourquoi les Françaises et les Français sont inquiets. Je vois juste ce qui se dit dans nos débats publics. On en fait entre 125 et 150 par an, donc sur l'ensemble du territoire, sur des sujets qui sont toujours des sujets qui ont trait effectivement à l'environnement. Il y a une grande part d'inquiétude qui est effectivement liée au fait de dire mais demain, on ne voit pas bien ce qui se dessine. On ne voit pas bien comment on va maintenir un modèle de développement qui est le nôtre compte tenu des contraintes que vous évoquez, qui sont les contraintes énergétiques, qui sont le fait que les entreprises se délocalisent. Il y a déjà cette inquiétude liée au fait de comment on maintient notre modèle de développement et comment, moi, individuellement, je peux être assurée que mon avenir et surtout celui de mes enfants sera meilleur que celui qu'on a connu auparavant. Et ça, c'est peut-être l'élément central. Et justement, comment mieux se projeter dans le futur ? Ne faudrait-il pas inventer et d'avoir de nouveaux outils institutionnels pour mieux penser le long terme ? Le long terme, je trouve qu'on a testé plein de méthodes. On a testé la planification descendante. On a testé la version très classique. On a testé le travail avec ce qu'on appelle les parties prenantes, les associations, les syndicats. Et aujourd'hui, on en vient à cette méthode qui est la méthode du travail avec le public. Alors, il y a un effet de mode avec le principe des publics tirés au sort. Alors, je dis que c'est un effet de mode parce que dans la participation, vous avez plein d'effets de mode. Donc, c'est la mode actuelle. Mais il ne faut pas oublier tout le public. C'est-à-dire que ce que vous dit un public tiré au sort ne sera pas nécessairement ce que vous disent tous les publics qui, eux, sont pris, j'allais dire, dans leur ambiance, sans nécessairement avoir bénéficié d'une formation préalable. Ces méthodes-là, je crois, moi, énormément, c'est ce que je dis dans le livre, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la méthode très décentralisée qui émane du terrain, qui est vraiment dans le local et qu'on peut construire depuis le local un avenir collectif. Ça, j'y crois énormément. Et on voit aujourd'hui, par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, mais on y reviendra, j'imagine, qu'on ne peut plus avoir de méthode de planification descendante. Je n'y crois pas une seconde. Et on le voit dans tous les débats publics. Ces grands projets nationaux, ils sont mal reçus localement. – Chantal Joano, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème culturel qu'on pourrait appeler une sorte de mal français du passage à l'action ? Vous citez dans votre livre l'exemple typique de l'imprimante 3D. On a déposé le brevet français trois semaines avant le brevet américain. Sauf que les Américains, ils investissent massivement et très vite. Nous, on loupe le coche et, résultat des courses, ils remportent le morceau. En gros, comment on peut enfin penser l'avenir, mais surtout agir, faire de vrais paris ? – Oui. Vous citez un exemple qui est vraiment hyper intéressant sur l'imprimante 3D. Mais on en a des tonnes d'autres. Combien on a de start-up qui sont nées en France et qui ont été obligées de se délocaliser pour pouvoir bénéficier de financements, pour pouvoir bénéficier d'aides ? On a un mal français et une prudence que je qualifierais d'institutionnelle. Beaucoup plus que la société, parce que, notamment les nouvelles générations, mais pas qu'eux, ils sont hyper créatifs. Et cette prudence institutionnelle, tous les gouvernements ont essayé de s'y attaquer. Et le mal perdure. J'ai du mal à en comprendre les racines. Je n'ai pas cette prévention, parce que c'est très institutionnel. Ça se joue vraiment dans les systèmes de financement. Ça se joue dans une administration à laquelle j'appartiens et que j'aime énormément, mais qui est toujours très craintive. Elle a toujours peur, cette administration, d'y venir un petit canard noir qui va profiter du système. Or, après tout, est-ce qu'il ne faut pas laisser un petit canard noir profiter du système pour que, collectivement, le reste bénéficie, au contraire, beaucoup plus massivement du système ? Et la plupart des lois et des réglementations sont pensées en fonction de ce canard noir qui va profiter du système. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait inverser aujourd'hui. C'est accepter, effectivement, qu'il y ait des failles dans le système, mais que, collectivement, le système soit meilleur. L'écologie, elle est au cœur de votre réflexion, de votre action politique. Aussi, vous écrivez, j'ai eu envie de rendre l'écologie aussi désirable. Vous parlez beaucoup de désir. Qu'elle l'est pour moi. J'ai aimé le futur que permet l'écologie. Décrivez-nous, Chantal Joanneau, ce beau futur. Pourquoi l'écologie, c'est notre chance, finalement ? Parce qu'elle nous ramène à nous-mêmes. C'est-à-dire que l'écologie, le terme écologie, c'est notre maison. Donc, c'est un joli terme. Il ne faut surtout pas y renoncer. Et ça nous ramène à nous-mêmes. Ça nous ramène à ce qui on est fondamentalement. Et donc, cette écologie, elle est désirable parce qu'en fait, elle nous sort d'un système qui est un système très récent, le système industriel qui est un système qui vous enferme dans des cadres. Vous apprenez très petit à rester assis à l'école, à surtout pas répondre alors que vous avez envie de dire des choses. Parce qu'il faut que dans une usine, vous restiez effectivement dans ce cadre. Et tout a été construit en fonction de ce système. Dans le système de l'écologie, où on repart de l'humain, finalement, on redonne effectivement beaucoup de marge de liberté aux personnes. Et dans le système, effectivement, dans 2037, quand on pousse au maximum la logique de ce qui est possible, on redonne aux personnes la possibilité d'être effectivement des auto-entrepreneurs et en même temps d'avoir un emploi salarié à côté, de faire autre chose, donc de faire vivre leur créativité, ce qui est quand même fondamentalement très humain, ça, la créativité. On leur donne la possibilité, effectivement, de travailler de CGE, mais aussi de travailler dans des centres de coworking et d'aller à l'usine. Donc, on leur donne la possibilité de se transporter différemment, d'avoir de multiples choix de transport. Donc, l'écologie, elle est pour moi la réouverture du champ des possibles. Après, ce champ des possibles, je ne dis pas que ce que j'ai écrit se réalisera, parce qu'en fait, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, ça ne se réalise pas. Oui, vous explorez. Mais on explore un champ des possibles. Et après, il y aura des tas d'événements qu'on n'anticipe pas. Le Covid a été un événement que personne, enfin, si ça avait été anticipé en réalité, mais qui est arrivé et qui a fait changer ce champ des possibles. Et toute l'histoire est comme ça. Alors, vous disiez il y a un instant que l'écologie, c'était notre maison. Ça va de pair avec une idée que vous avez défendue, qui est que la gauche n'a pas le monopole de l'écologie. Ce qui nous a inspiré une question. D'après notre sondage exclusif, les Français sont d'accord avec vous, en apparence du moins, puisqu'ils sont 7 sur 10 à dire que l'écologie n'est pas une valeur marquée politiquement. Pour eux, elle est et de gauche et de droite, voire ni de gauche ni de droite. Pourtant, moi, ce qui m'a un petit peu interpellée quand même, c'est que derrière ces résultats d'ensemble, on voit qu'autant un sympathisant de gauche sur deux dit « l'écologie, elle est de gauche », autant 8% seulement des sympathisants de la droite nous disent « c'est une valeur de droite ». Est-ce que ça veut dire qu'ils y tiennent moins, les sympathisants de la droite ? Ou comment est-ce que vous interprétez cette différence ? Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui vont être un peu des éléments historiques. Cette idée que l'écologie, par exemple, elle s'est construite sur pour ou contre le nucléaire. Parce que franchement, dans l'histoire politique française, ça a été un des marqueurs majeurs de « est-ce que vous êtes pour ou contre l'écologie ? » C'est en train de changer. Mais du coup, le nucléaire a été très porté par la droite et très combattu par une partie, je dis bien, une partie de la gauche. Donc il y a cette histoire aussi. Alors même que la droite a été celle qui a créé le premier ministère de l'Environnement et qui a énormément fait dans ce comètre. Sous Georges Pompidou. Ensuite, il y a effectivement un deuxième élément qui fait qu'on a ce discours qui est que seule la gauche développe un discours sur la sobriété, l'éventuel changement de modèle de croissance, qui est un discours qui est vraiment refusé par une bonne partie de la droite. Et ce discours-là, effectivement, contribue au débat sur l'écologie puisque vous savez qu'on ne peut pas atteindre les objectifs de transition énergétique sans une certaine forme de sobriété. C'est impossible. Et qui n'est pas compatible avec des enjeux économiques. C'est pour ça que la droite... Alors ça, c'est un parti pris de dire que ce n'est pas compatible avec des enjeux économiques. Ça dépend effectivement du modèle de croissance que vous soutenez et que vous prenez. C'est vraiment un parti pris. Le modèle de croissance qu'on connaît aujourd'hui, il est complètement daté historiquement. Donc ça ne veut pas dire que ce sera le modèle de croissance de demain. Alors pourquoi la droite ne porte pas ce discours de la sobriété, du changement sur ces questions-là ? Pour avoir vécu longtemps dans effectivement un univers de droite, il y a effectivement le fait que ce n'est pas nécessairement ce que vous demandent les militants. Et quand vous êtes élus, les premières personnes que vous voyez, c'est les militants. Donc il y a une bonne partie des militants qui sont beaucoup plus ancrés sur des sujets qui vont être des sujets de sécurité que des sujets d'écologie. Et pourtant, tous les jeunes militants de droite, ils sont très très branchés sur ces sujets-là, mais avec une vision très portée plus sur l'innovation que sur la sobriété. Donc c'est vraiment le développement d'un discours. Je trouve qu'il manque un discours finalement de droite sur cette écologie, ou en tout cas qui n'a pas imprimé. Peut-être que le fait, et j'ai l'habitude, je mets les pieds dans le plat, mais peut-être que le fait qu'aussi Nicolas Sarkozy, à un moment dans un discours, mais qui était dans un cadre très particulier, a dit l'environnement, ça suffit, ça commence à bien faire, qui a été vraiment très amplifié, a fait aussi que pour une partie de la droite, bah allez, on ferme le banc, cette vision de l'environnement, effectivement, elle est un peu, on n'en veut pas, et donc c'est plus un sujet de droite. Mais en même temps, c'est vrai que plein de personnes dites de droite, parce que c'est le clivage que je crois n'est plus du tout évident en ce moment, mais plein de personnes dites de droite sont à fond pour l'écologie, ont eux-mêmes modifié leur comportement, enfin, c'est quand même très partagé, et moi, dans les débats publics, personne, personne, mais vraiment, ne conteste la nécessité de la transition écologique. Et tout de même, on en parle, en tout cas bien plus que dans les campagnes précédentes. Dans cette campagne, le sujet est là, notamment les énergies du futur. Vous, vous rêvez d'une Europe qui serait la championne des énergies de demain, vous parlez d'une Europe du vent, une Europe du soleil, une Europe de la mer. Comment on y arrive ? Déjà, on n'est pas si mal. On a quand même une Europe qui prône ce nouveau modèle de développement beaucoup plus que les autres continents, qui a un vrai discours, qui a une vision. Alors, tout n'est pas parfait, et on s'attarde souvent plus sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Tout n'est pas parfait. Là, vous vous référez au Green Deal, horizon 2050. On a le Green Deal, on a un développement des énergies renouvelables en Europe qui est assez important. Alors certes, il va y avoir des critiques sur le fait qu'on a intégré dans les énergies dites vertes le nucléaire et le gaz, qui est un compromis européen et franco-allemand. Mais aussi avec une réalité que tous les grands instituts disent, qui est que ce sont deux énergies de transition. Peut-être que demain, on pourra s'en passer à un échéance qu'il faut définir, mais ce sont des énergies de transition. Donc, cette Europe, elle fonctionne, elle met des choses sur la table. La France, elle bouge. On avait fait des paris qui n'ont pas marché et d'autres qui n'ont pas anticipé et qui ont très bien marché. Nous, on avait tout parié sur les hydroliennes. Vous savez, ces grandes hélices qu'on met dans les courants marins, ça ne marchait pas du tout. On s'était dit que les éoliennes en mer, ça ne marcherait pas. Et ça marche super bien. Donc, comme tous les gouvernements, on s'est trompés. Mais ça se développe très, très vite. Et la France... Si ça revient à ce que vous disiez, il faut explorer. Oui, il faut explorer. Et procéder par échec, parfois. Expérimenter. Et c'est ça. Et il faut accepter les échecs. Et puis, quand on voit qu'un truc marche, et bien, ok, on y va. Et même si ce n'était pas ce qu'on pensait au départ, et bien, on y va. Et la France, je pense, va rattraper son retard. Et précisément, on est dans cette période de transition, d'expérimentation. Et c'est pour ça que le nucléaire s'invite de nouveau dans les débats, qui fait une forme de retour en grâce, puisqu'on sent bien qu'on va en avoir encore besoin pendant un certain temps. On en est où ? Je vous propose qu'on s'arrête un instant en chiffres. C'est notre premier point data. On a 56 centrales en activité, réacteurs plus précisément, en activité aujourd'hui depuis la fermeture de Fessenheim. Il y en a un en construction, c'est Flamanville. Bon, avec les ratés et les retards que l'on sait. La France, qui est le deuxième pays producteur d'électricité d'origine nucléaire dans le monde, derrière les Etats-Unis et devant la Chine, qui reste largement en tête en termes de proportion du nucléaire dans son mix électrique, c'est presque 70% de la production nationale. Six réacteurs sont en projet, les fameux EPR2. Et puis, il y a la course aux mini-réacteurs, les fameux SMR, les Small Modular Reactors, c'est l'anti-Flamanville. Est-ce que ces mini-réacteurs, par exemple, c'est, selon vous, la bonne stratégie ? Alors, ce n'est pas à moi de le définir. Et il va y avoir, et ça, on en est ravi, un débat national sur ces sujets-là. Le président de la République l'a annoncé à Belfort. Il va y avoir un débat national où, justement, on va pouvoir déterminer collectivement, par rapport aux objectifs qui sont les nôtres et qui s'imposent à nous de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est de passer de 70 à 50% de la part du nucléaire ? L'objectif, c'est d'être zéro carbone. C'est d'être zéro carbone. Voilà. Et pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs voies possibles. Il y a eu un rapport extrêmement intéressant de RTE. C'est, en fait, l'entreprise qui transporte l'énergie, qui a défini les différents scénarios possibles pour atteindre cet objectif. Qu'il y a un scénario où vous avez 100% d'énergie renouvelable jusqu'au sixième scénario où vous avez 50% d'énergie renouvelable, 50% nucléaire. Donc, on a ce champ des possibles. Et ce qui va être mis en débat avec le public, c'est ça. C'est-à-dire qu'aussi, le public, c'est légitime qu'il puisse se prononcer sur des choix de société. Parce que si on choisit une voie, qui est le développement du 100% énergie renouvelable, il va falloir accepter que nos paysages changent radicalement. Parce que l'énergie renouvelable, c'est de l'occupation de l'espace. Donc, il va falloir accepter ça. Si on prend le pari 50-50, on fait un énorme pari technologique. C'est mis tel quel dans l'étude. Parce qu'on ne sait pas si on sera capable de développer les EPR dans les temps requis, avec les coûts requis. On ne sait pas si ce n'est pas risqué de faire durer les réacteurs existants beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, nous, en fait, rien n'est décidé sur les six réacteurs que vous évoquez. Rien n'est décidé. Effectivement, le président a dit, on va voir, on va lancer ça. Mais vous savez, avant, il y a plusieurs marches. La première, c'est que d'abord, on a ce débat national. Ensuite, on aura un débat avec le public sur ces EPR. Et quand ce débat sera terminé en fonction de ces résultats, alors ils pourront décider s'ils poursuivent ou pas la construction de ces EPR, s'ils l'engagent ou pas. Mais donc, on a toutes ces étapes d'abord et ces étapes démocratiques. Eh bien, ce sera un débat très intéressant à suivre parce que le nucléaire, malgré tout, même s'il y a, comme disait Charlotte, une forme de retour en grâce, ça reste quand même une énergie contestée. Il y a la crainte, bien sûr, des accidents, la question des déchets, le coût des centrales, destruction, construction. Lors des premiers pas de l'industrie nucléaire en France, de telles interrogations n'encombraient pas les ondes. En 1956, les actualités françaises nous disent « l'atome, c'est l'avenir ». Posons le problème. Un kilo d'uranium représente autant d'énergie que 2500 tonnes de charbon. Or, les sources modernes d'énergie sont en passe de se trouver un jour nettement insuffisantes pour la masse des besoins industriels. L'uranium représente donc indiscutablement la révolution de demain. Sans oublier les immenses possibilités qu'offre l'énergie atomique dans le développement de la médecine et qui ouvre à l'humanité le plus vaste champ de guérison de maladies jusqu'ici incurables, l'aspect énergétique de la solution atomique ouvre un avenir incommensurable. Quel y sera la place de la France ? Un avenir incommensurable. Mais à l'époque, on en savait beaucoup moins. À l'époque, on faisait des essais dans des endroits habités. Et donc, à l'époque, effectivement, on avait moins de connaissances. Aujourd'hui, on connaît le risque incommensurable potentiel, évidemment, du nucléaire. On connaît le coût, les difficultés de gestion des déchets radioactifs à haute activité et vie longue. Donc, aujourd'hui, on a un champ de connaissances plus important. On a un débat aussi où l'information, elle n'est plus descendante. L'information, elle est complètement partagée. Elle est challengée avec les avantages que ça peut avoir parce qu'elle est beaucoup plus partagée. et les inconvénients, qui est que parfois, vous pouvez avoir des fake news et vous pouvez avoir des informations, effectivement, pas assez challengées. Donc, on n'est plus du tout dans le même monde. Il n'y avait pas de débat public à l'époque. Ça n'existait pas. Le débat public, ça n'a que 25 ans. C'est tout récent. C'est vraiment tout récent. Le premier programme, le programme Mesmer 74, il n'a pas du tout été débattu. La question ne se posait pas du tout. Justement, Aléry, il a des choses intéressantes à nous dire à ce propos. J'allais dire, vous parliez de choix de société tout à l'heure. Effectivement, ça va être un choix qui va être débattu avec nos concitoyens. Quelques données issues d'une enquête BVA de l'automne 2021 pour faire un petit peu un point sur où sont les Français par rapport au nucléaire. Ils sont conscients du poids prépondérant du nucléaire dans la production d'électricité en France, qu'a rappelé Charlotte. Le nucléaire est perçu par la moitié des Français aujourd'hui plutôt comme un atout, un secteur créateur d'emplois. Et pour les Français, le principal atout du nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. Pour autant, ils sont conscients des risques qu'évoquait Christian il y a un instant, déchets, vieillissement des installations, etc. Et pourtant, les Français, quand on leur pose la question aujourd'hui, ont le sentiment qu'on s'oriente vers un mix nucléaire-énergie renouvelable. Ils n'ont pas du tout l'impression que le nucléaire va disparaître progressivement au profit des énergies renouvelables. Est-ce que vous direz qu'ils sont pragmatiques, les Français, de ce que vous voyez, vous, justement, sur le terrain, dans les débats ? Il y a déjà une différence entre en parler généralement et ensuite aller parler d'un projet spécifique. Sur un territoire. Sur un territoire donné. Donc là, il y a déjà une grande différence en fonction du concernement, déjà immédiat, géographique des personnes. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, effectivement, c'est que pour ce débat, qui n'a pas encore eu lieu, il faut donner aussi tous les éléments. Il faut faire la vérité des prix. Oui, il y a eu un rapport extrêmement intéressant, mais vraiment génial, que j'invite tout le monde à lire, de novembre dernier de la Cour des comptes, qui tire la sonnette d'alarme et qui dit « Attention, par rapport aux objectifs fixés sur le nucléaire, on ne tiendra pas dans les délais requis et dans les coûts requis les objectifs fixés. » Donc voilà, il y a aussi des tas d'éléments d'information qu'il faut partager avec le public. Et oui, les Français sont hyper pragmatiques. Nous, dans les débats publics, on ne voit pas du tout, on ne rencontre pas ces personnes dont on nous dit « Les Français, alors c'est insupportable, on ne peut pas dialoguer avec eux, ils sont contre tout. » Ah, pas du tout. Quand vous êtes dans les débats publics, on va chercher des gens, nous, sur le terrain. On va les chercher dans les gares, dans les centres commerciaux, on va les chercher partout. Et les gens sont très contributifs. Ils essayent toujours d'apporter leur pierre à l'édifice. Ils disent « Ok, d'accord, pourquoi pas ? » Mais en échange, il faudrait telle et telle compensation. On veut bien du nucléaire, mais par contre, on aimerait avoir un calendrier qui nous dise précisément « Dans 50, 60, 70 ans, 100 ans, est-ce qu'on sort du nucléaire ? » Ils veulent vraiment cette visibilité, peut-être, qui nous manque aujourd'hui. Parce que c'est peut-être la première fois aussi où, politiquement, on est obligé de se projeter à une échelle de temps aussi longue. Quand on parle de la transition écologique, de la transition énergétique du nucléaire, on se projette sur des échelles de temps, de 50 à 100 ans, avec des échéances aussi qui sont inimaginables. Chantal Joanneau, pour terminer cette partie « Hashtag MonPays », je voudrais qu'on parle d'une question qui est abordée quand même dans cette campagne. C'est la question du pouvoir d'achat, qui est une question, bien évidemment, très sensible, surtout en ce moment. Néanmoins, ne faudra-t-il pas, à un moment, sortir de la logique du low cost ? En tant que consommateur, bien sûr, on est tous heureux d'avoir le meilleur prix. On cherche tous le meilleur prix. Mais au niveau national, je me dis que ça nous coûte très cher, ce low cost, ça nous coûte cher en termes environnementaux, en termes sanitaires, si l'on pense à une mauvaise alimentation, la destruction d'emplois, de savoir-faire locaux. Quelle est votre vision sur ce sujet ? Ah oui, mais je me suis déjà exprimée dessus. Le low cost, en particulier dans le domaine de l'alimentation, est destructeur. Il est complètement destructeur, puisque vous, au-delà du fait que vous ne payez pas les agricultrices et les agriculteurs au juste prix, vous incitez fondamentalement à la destruction de l'environnement. Et je comprends quand on me dit en parallèle, attention, il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, c'est vrai. Mais il voudrait mieux, dans ces cas-là, les aider financièrement, qu'ils aient l'équivalent d'échec-restaurant pour pouvoir se nourrir correctement, plutôt que de détruire le système à la base et d'insister, effectivement, à des importations de produits qui ne sont pas du tout vertueux sur le plan environnemental, à des pratiques agricoles qui sont des pratiques industrielles qui sont totalement destructrices pour la planète. Il faut aussi dire la vérité, par exemple, par rapport à la... Je sais que je vais encore me faire taper dessus, mais par rapport à la consommation de protéines animales, on n'en a jamais autant consommé. Alors, on a un peu baissé par rapport à il y a quelques années, mais très, très peu. On consomme énormément de produits issus d'animaux et ce qui a un impact environnemental majeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de maltraitance animale, parce que quand vous êtes dans des systèmes industriels, forcément, vous êtes beaucoup moins respectueux de chaque individu et donc de chaque animal. Et donc, je pense que là aussi, il y a une réflexion collective à avoir. Nous n'avons pas historiquement vécu et notre corps n'a pas besoin d'autant de protéines animales. C'est aussi mauvais pour le corps. Et donc, il y a des tas de vertus à dire les choses de manière assez simplement. C'est culturel de manger de la viande. C'est culturel. Ce n'est pas physique. On n'a pas ce besoin. Mais justement, est-ce que le consommateur est prêt, selon vous, à changer réellement et radicalement ses habitudes ? Il y a toujours ce décalage entre le discours écolo, il faut manger mieux, il faut se nourrir mieux, et puis la réalité qui fait qu'on aime mal aller au restaurant, qu'on veut dépenser moins. Ce tiraillement comme ça, jusqu'où la France est prête, finalement, à embrasser ces nouveaux modes de consommation qui seraient l'économie, du recyclage, du partage, du mieux consommé. Du circulaire. Mais ça se fait déjà, ça progresse très très vite. Mais oui, mais on peut aller au restaurant. Il y a des restaurants aujourd'hui, végétaire, vegan. Il y a des restaurants, effectivement, qui vous proposent des circuits courts. On aime bien manger. Il faut qu'on continue à aimer bien manger. Il ne faut pas se priver de tout. Il faut être hyper tolérant, d'ailleurs, avec les personnes. Il y a des personnes qui aiment la viande. Il faut être tolérant avec eux. Ça ne sert à rien de leur donner des leçons. C'est ridicule. On n'est pas vertueux nous-mêmes. Donc, on ne va pas donner des leçons aux autres. Et puis, si vous voulez vraiment changer vos pratiques. Je ne sais pas si vous êtes allé, par exemple, dans quelques grandes surfaces. Le rayon bio, il existe. Mais enfin, ce n'est pas le plus fourni. Ce n'est pas le plus important. Et ce n'est pas le moins cher. Ce n'est pas le moins cher non plus. Évidemment que ce n'est pas le moins cher. Et c'est entre guillemets logique. Donc, le bio, oui. D'ailleurs, il faut quand même du bio de proximité pour que ça ait un peu de sens sur le plan environnemental. Donc, il y a aujourd'hui aussi un système qui ne vous facilite pas la vie. Quand vous avez envie d'être vertueux, c'est compliqué. Il faut vraiment être un pèlerin pour être vertueux. Donc, il faut aussi faciliter la vie des personnes. Mais ça donne pas mal de sens à leur vie. Moi, j'ai beaucoup de jeunes dans mon équipe. Et j'aime autant vous dire qu'ils sont tous, de toute façon, déjà dans ce système et dans ce modèle. Il y a une rupture générationnelle importante. Et les nouveaux talents dans les grandes entreprises, ils sont vraiment dans cette quête de sens qu'on doit leur offrir. Eh bien, justement, quel nouveau métier pour demain ? Quelle nouvelle mission, même, pourrait-on dire ? Quelle nouvelle façon de produire, de travailler ? C'est Hashtag MonAvenir. Bonjour Madame Joanneau, je suis Rachel Delacour. Je suis la cofondatrice de SWEEP, qui est une plateforme de pilotage de programmes climatiques, d'analyse, de mesure, de réduction des émissions carbone pour les grandes entreprises en particulier. Je suis issue de cette green tech. Et je m'interroge beaucoup sur les métiers de demain, ces métiers green tech dont on a cruellement besoin pour nourrir et faire grandir nos sociétés. Donc, comment voyez-vous ces métiers ? Comment voyez-vous la formation liée à ces ressources, carbone, digitale, dont nous avons absolument besoin ? Là, on a un boulevard devant nous, évidemment, pour ces nouveaux métiers. J'ai eu la chance d'échanger avec quelques dirigeants de grands cabinets de conseil qui travaillent auprès des plus grandes entreprises françaises et mondiales, et qui me disent tous, maintenant, les entreprises, elles sont vraiment dans la recherche de feuilles de route. Elles sont dans la recherche de plans d'action. Elles ne sont plus du tout dans... Elles savent qu'elles ont des objectifs à tenir. Elles savent qu'aujourd'hui, elles n'y sont pas du tout. Et elles sont dans comment on fait concrètement. Et elles ont conscience qu'il y aura ces métiers qui sont des métiers très ciblés, mais c'est tous les métiers qui sont concernés. C'est tout le modèle, effectivement, de production qui est concerné. ArcelorMittal d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ArcelorMittal de demain. On voit les transitions importantes qu'essayent de faire des grands groupes, même s'ils sont très critiqués par ailleurs, comme Total, qui sont en train de faire des SWIFT très importants. Donc ces métiers ont un avenir énorme, mais c'est tous les métiers qui doivent évoluer. Donc d'ailleurs, dans le système de formation aujourd'hui, c'est dommage que la culture scientifique, que les éléments de base de compréhension de la culture scientifique ne soient pas plus développés. Pourquoi ? Parce que tous les grands débats qu'on a et qu'on évoque ensemble, forcément, ils interrogent, ils supposent que vous ayez quelques bases, mais pas énormes, mais au moins quelques bases de compréhension de la culture scientifique pour pouvoir comprendre les débats et les informations qui vous sont fournies. En tout cas, nouveaux métiers, nouveaux objectifs pour tous les métiers. C'est ce que vous dites. Nouvelle façon de travailler aussi. Vous imaginez, toujours dans votre livre, ceux qui auront 20, 25 ans, 30 ans en 2037. Il y a beaucoup de télétravail généralisé, du co-working généralisé. Nous sommes tous des salariés, mais aussi des entrepreneurs, des indépendants, des créateurs de projets. Et la ludification du travail sera reconnue comme source d'innovation. Travail et bonheur. Est-ce que, Chantal Joanneau, vous n'avez pas une vision trop utopiste ? Est-ce qu'on n'est pas là dans une utopie ? Travail et bonheur. Mais est-ce qu'il ne faut pas ? Mais pourquoi pas ? Je vous pose la question. Alors, le terme de travail est normalement assez incompatible avec celui de bonheur, puisque travail, c'est issu d'un instrument de torture, mais bon. C'est précisément pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça qu'on ferait mieux de parler d'activité que de travail, qui est un terme qui n'est effectivement pas très heureux. Mais en tout cas, c'est une quête d'essayer de réconcilier l'activité, le plaisir dans l'activité du quotidien, mais que tout le monde a, parce qu'on y consacre quand même presque l'essentiel de notre temps et une grande partie de notre vie. Donc c'est logique qu'on ait cette quête. Et je pense que c'est possible si on arrête d'enfermer les personnes dans des cases. Vous êtes dans la case employés, salariés, agents publics. Et si on leur laisse la possibilité, effectivement, d'avoir plusieurs activités, de combiner leurs activités, que ces activités soient aussi rémunératrices, évidemment, parce qu'on est bien obligés de vivre. Donc oui, c'est utopiste et je le revendique, parce que finalement, c'est quand même les grandes utopies qui ont fait évoluer le monde. Mais sur cette question de la ludification, s'amuser en travaillant, c'est intéressant l'idée que vous mettez en avant. Ça vous semble être l'avenir ? Mais là, par exemple, j'ai une petite équipe, mais le choix que j'ai toujours fait dans mes équipes, c'est de dire aux personnes déjà, un, de les responsabiliser, je veux des personnes qui sachent mieux faire leur travail que je ne pourrais le faire à leur place. C'est la première. Il faut qu'elles me dépassent dans tout ce qu'elles font, forcément. Et deuxièmement, si elles ont des idées qu'elles ont envie de mettre en œuvre, je leur dis toujours Banco, essayez, on va voir, on verra. Et elles se font toujours plaisir pour ça. Il y a une personne de l'équipe, par exemple, qui a dit, moi, j'aimerais quand même bien qu'on soit tous formés à la fresque du climat et que tous, effectivement, fassent notre propre bilan carbone pour voir comment on pourrait évoluer. Je dis, Banco, allez-y, faites une formation. Et donc, on a proposé à toute l'équipe ça. Et donc, c'est ça aussi, la ludification. C'est le choix de pouvoir fonctionner autrement. Dans les débats publics, aujourd'hui, on fait plus ces grands... Enfin, on en fait une ouverture, une fermeture, des grandes réunions publiques. Vous avez toujours les mêmes qui lèvent le doigt, qui parlent fort, qui coupent la parole aux autres. On ne fait plus ça. Par contre, on développe des nouveaux outils qui sont aussi des outils de serious game, des jeux. Débattent par le jeu. Quand vous faites un jeu où vous dites, alors, attends, moi, je voudrais un idéal 100% renouvelable et que par le jeu, vous voyez ce que ça implique, vous évoluez aussi dans votre compréhension des enjeux. Donc oui, la ludification, il ne faut pas concevoir que la ludification est contraire au sérieux. Et serious game, pour ça, c'est un terme qui est assez marrant. En tout cas, vous dites que c'est une quête réconciliée travail et plaisir. Et pour les Français, cette quête, elle n'est pas vaine du tout puisqu'on leur a posé la question. Et d'après notre sondage exclusif, ils sont 86% à considérer que travail et plaisir peuvent cohabiter vous le voyez devant vous. Seuls 14% pense que ce n'est pas possible. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sentiment qui est partagé par toutes les catégories de population, qu'ils soient actifs, inactifs, cadres ou ouvriers. Donc ça veut dire que c'est possible partout. Vous parliez de ludification à l'instant. Vous croyez que tous les métiers peuvent accéder ? Par exemple, je pense justement au cas des ouvriers dans certaines usines. Est-ce qu'on peut faire des serious games partout ? Peut-être pas tous les métiers. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais aussi, si on propose à ces personnes d'avoir des parcours, de pouvoir changer, de ne pas toujours faire la même chose, il y a ça aussi qui peut permettre. Je conçois que tous les métiers ne sont pas effectivement, demain, potentiellement, des métiers très... Et même aujourd'hui, des métiers très agréables. Et ça peut être extrêmement difficile. Mais il y a sans doute effectivement des voies intermédiaires où vous pouvez proposer à chaque individu aussi d'avoir des parcours et de pouvoir de temps en temps aussi faire un peu autre chose. Mais ce qui est intéressant dans les sondages que vous évoquez, c'est que finalement, on voit qu'on partage tous les mêmes valeurs. Enfin, on a tous un but commun. Donc, il suffit de définir collectivement le comment on y parvient et c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Ça aussi, c'est un autre élément que je voudrais porter au débat, c'est que la controverse, la conflictualité dans les arguments, elle est quelque chose de nécessaire. Elle fait avancer. Elle fait avancer. Il ne faut surtout pas chercher le concept. Alors, toujours sur cette question du travail, vous disiez effectivement que tout le monde ne peut pas accéder à des métiers ludiques, il ne faut pas être naïf. On a interrogé les actifs sur ceux qui, en dehors de la rémunération, pourraient justement améliorer leur bien-être, leur épanouissement au travail. Il y a un élément qui s'est vraiment détaché, c'est la question de la reconnaissance, qui est un levier essentiel pour un actif sur deux. Deuxième levier, un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. En revanche, des éléments comme le fait de travailler dans une entreprise engagée ou le fait d'être partie prenante des décisions arrive loin derrière. Est-ce qu'elle vous étonne, cette hiérarchie ? Je la comprends. Après, je ne sais pas si elle est différente selon les catégories d'âge. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, il y a un clivage extrêmement important en fonction des catégories d'âge. Donc, sur l'engagement en particulier et la quête de sens. Donc, et la reconnaissance, c'est global. La reconnaissance, elle est, donc, c'est aussi une quête de sens, la reconnaissance fondamentalement. Et, effectivement, le fait de ne pas vouloir partager nécessairement toutes les décisions, je comprends aussi, c'est-à-dire contribuer aux décisions. Oui. Mais ensuite, qu'il y ait des responsables, après tout, c'est pour ça qu'on est mieux payé. C'est parce qu'on assume les responsabilités et c'est nous qui allons devant le juste s'il y a un problème. Donc, c'est logique aussi. Chantal Joanneau, nous sommes au milieu d'une révolution de l'organisation du travail en mode accéléré. Dans certains secteurs, le travail à distance est devenu une forme de nouvelle norme. Quelles seraient vos suggestions pour accompagner cette évolution pour que ce soit quelque chose de positif ? On s'est beaucoup posé la question au sein de l'équipe. Vous imaginez, on est une équipe très participative parce que c'est quand même un peu notre ADN. Donc, on s'est beaucoup posé la question parce qu'on a subi le tri des travails au départ et puis je pense que ça a été pendant un moment. C'est marrant, il y a eu une vague. Au début, ça a été vécu très négativement. La rupture des liens, donc on avait mis en place des tas de trucs où chacun donnait sa bonne idée de la semaine, sa musique de la semaine, pour essayer de faire un peu de vie collective. Et ensuite, il y a eu un moment où les personnes n'avaient plus tellement envie de revenir au bureau, à l'inverse. On a senti cette deuxième évolution et donc, c'est dans l'équilibre que se trouve forcément la bonne solution. Donc, on a eu un moment de débriefing collectif en essayant d'identifier un petit peu les éléments incontournables qui font que le télétravail, qui est une aspiration collective, serait mieux vécu et pourrait être aussi collectivement bénéfique. dont le fait, effectivement, on a mis en place une charte sur l'usage du numérique, des mails, des visioconférences, la durée des visioconférences, les commandes, on les anime, le fait qu'on est forcément à un moment collectif où on se retrouve tous chaque semaine, qu'on ait des moments de convivialité beaucoup plus importants qu'on n'avait pas nécessairement auparavant, mais là, qu'on a systématisé. Voilà, le premier lundi du mois est forcément un moment où on se retrouve tous ensemble et où chacun apporte quelque chose de chez lui pour le déjeuner. Voilà, des éléments comme ça, mais qui se réfléchissent au sein de chaque structure. Ensuite, effectivement, sur le collectivement, il y a eu des décisions prises sur des indemnités, des compensations financières parce que ça a coûté aux personnes aussi d'être chez elles. Ça coûte en termes d'énergie, ça coûte en termes d'équipement. Donc, nous, on a eu la chance... Avec le droit à la déconnexion aussi. Le droit à la déconnexion qu'on a mis en place et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que passé une certaine heure, vous engagez votre responsabilité si vous envoyez des mails. Donc, le principe, c'est que c'est interdit et si vous le faites, il vous est grosso modo dit, vous êtes bien conscients de ce que vous faites. Donc, du coup, ça fonctionne plus tôt et c'est nécessaire parce qu'il y a des personnes... Il y a le droit à la déconnexion, c'est aussi pour que des personnes prennent conscience qu'elles ne se déconnectent pas. Moi, j'ai des personnes qui ne se déconnectent pas parce qu'ils sont toujours... Ils ont toujours envie d'apporter quelque chose... Accro au travail. Ils aiment ce qu'ils font. Après, on est dans un champ qui est passionnant. On a une chance extraordinaire, nous. Dans ce monde des possibles que vous imaginez et que vous souhaitez, on aurait ces différentes façons de travailler. On peut être salarié, on peut être indépendant, on peut être slasheur, à la fois producteur, créateur. Je voudrais justement qu'on s'arrête en chiffres sur la micro-entreprise aujourd'hui. On se rende compte à quel point c'est en essor. C'est un statut qui a été lancé en 2009, le régime de la micro-entreprise ou auto-entreprise et qui a démocratisé justement ce statut de travailleur indépendant. L'INSEE nous dit qu'entre 2015 et 2019, on a recensé plus de 520 000 créations de micro-entreprises. Ça représente 64% de toutes les créations d'entreprises françaises. Et puis là, c'est le boum. 200 000 personnes qui sautent le pas chaque année, surtout depuis la crise sanitaire, carrément 290 000 immatriculations en 2021. Ceci dit, les secteurs agricoles, artistiques, de la santé en sont exclus, par exemple. Face aux banquiers, aux propriétaires fonciers, c'est encore la religion du CDI qui l'emporte. Comment on peut faire sauter les verrous ? Vous les avez déjà identifiés, les verrous. C'est un énorme verrou de la religion du CDI que vous évoquez qui fait que quand vous avez besoin d'obtenir des prêts, si vous n'avez pas de CDI, vous n'obtenez pas de prêts ou c'est beaucoup plus compliqué pour vous. la question du financement en France aujourd'hui est quand même un énorme sujet qui est repéré depuis longtemps et faire sauter d'abord ce verrou du financement qui fait aussi d'ailleurs que le passage du statut de la petite entreprise à l'entreprise de taille moyenne est aujourd'hui souvent bloquée, verrouillée. Donc, les entreprises grossissent, elles grossissent et puis à un moment elles se disent bon, allez, on va se faire racheter parce que ça va être le seul moyen de grossir. Et ça se passe souvent comme ça. Pourquoi ? Par problème de financement pour l'essentiel. Donc là, je trouve qu'il y a un énorme verrou et ils sautent comment ce verrou ? Ils sautent par la bande. C'est-à-dire que comme ça ne marche pas par l'intermédiaire, il y a des différents fonds qui sont en train de se créer, des fonds qui sont des fonds responsables, des fonds qui vont aller financer des créateurs. Donc, ce que le système ne voudra pas faire en interne, ça se fera de toute façon. Vous connaissez le slogan Tous Entrepreneurs. Certains suggèrent d'attribuer dès l'âge de 18 ans un numéro de Siret, un peu comme un numéro de Sécurité sociale et un statut de micro-entrepreneur. L'idée étant de planter dans l'esprit de nos jeunes cet esprit entrepreneurial. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée que les jeunes puissent se dire pourquoi pas moi ? Après, tout le monde n'aura pas nécessairement envie d'être entrepreneur. On n'a pas tous envie d'assumer cette responsabilité. On peut avoir plutôt envie de travailler dans un collectif. Mais en tout cas, de se dire pourquoi pas moi, ce n'est pas si compliqué. Parce que aussi, quand vous dites tiens, j'ai envie de devenir entrepreneur, vous avez l'impression de voir qu'il va falloir appeler 10 administrations différentes et qui ne vont pas vous répondre et remplir 50 formulaires. À vous entendre, il y a beaucoup de verrous en France quand même. Il y a des verrous dans le système éducatif. Vous parliez aussi de l'État, tout ce qui était descendant qui n'imprimait pas. En fait, il faut déverrouiller la France. C'est ça le sujet pour bâtir la France du futur ? Tous les verrous sont en... Je trouve qu'ils sautent aujourd'hui, que ça évolue beaucoup. Mais c'est beaucoup de verrous institutionnels. On les connaît. On les a à peu près identifiés. Donc, ça évolue. Peut-être qu'on voudrait que ça aille plus vite. Mais quand même, ça évolue très positivement. On aime bien râler. Mais je trouve que ça évolue quand même très positivement dans notre pays. Les critères de réussite, d'épanouissement, ces lignes sont en train de bouger. Comme beaucoup, vous remettez en cause le PIB ou le chiffre d'affaires comme simple boussole de réussite. Puisque la croissance n'est plus le seul repère, quel est le rôle des entreprises dans le monde de demain ? Quel système législatif ou fiscal doit-on pousser pour encourager un fonctionnement plus vertueux ou, à l'inverse, punir dans le cas contraire ? Alors, il faut revenir à la base qui est effectivement c'est quoi notre boussole qui est le PIB et le taux de croissance. Ceci dit, on entend peut-être moins parler aujourd'hui. On s'était posé la question il y a longtemps parce qu'il y a eu déjà plusieurs rapports sur est-ce que c'est vraiment un bon indicateur de la croissance et d'ailleurs du développement du pays. Il ne faut pas confondre taux de croissance et développement du pays. Il y avait eu notamment un rapport fait par Stiglitz et Akerloff, je crois que c'était en 2008 ou peut-être 2009 par là et qui proposait effectivement des évolutions dans la conception de cet indicateur qui, en fait, c'est une somme de valeurs ajoutées. Ce qui veut dire que vous pouvez, en fait, vous pouvez augmenter votre valeur ajoutée en dégradant votre capital. C'est assez simple. Vous pouvez, vous, individu, dépenser plus au quotidien si vous puisez dans votre patrimoine. C'est un peu ça la logique. Donc, l'avenir de demain, évidemment, c'est d'abord de s'occuper du capital, qu'il soit capital environnemental, capital social, capital économique. Et pour ce qui est des entreprises, voilà, de la performance. Et pour ce qui est des entreprises, du coup, on voit bien cette tension très très forte qui s'exprime aujourd'hui entre des fonds activistes qui vont être dans la recherche du dividende et du dividende toujours plus et des entreprises avec des visions industrielles et des visions de long terme qui vont plutôt s'occuper de la préservation entre guillemets de leur capital au sens large et des perspectives d'avenir de demain. Comment ils garantissent la croissance de leur entreprise sur le long terme ? On voit aujourd'hui, mais c'est presque politique, cette tension entre ces deux mondes qui s'expriment. Je parie, moi, nécessairement sur le deuxième monde qui est celui qui développe une vision de long terme et qu'on trouve aujourd'hui dans pas mal d'entreprises. D'autant plus qu'il y a une très forte attente. Oui, il y a une forte attente des Français qui sont aujourd'hui une petite majorité à percevoir les enjeux de RSE comme étant un facteur accélérateur de la performance économique des entreprises et pourtant, aujourd'hui, ils jugent que le niveau d'engagement sociétal, environnemental des entreprises est insuffisant ou tout juste moyen. Les Français estiment par ailleurs dans leur grande majorité que les entreprises ne sont pas sincères quand elles s'engagent et pourtant, pour une majorité de Français, le progrès environnemental, social doit être d'abord porté par les entreprises avant l'État, avant les citoyens. Et vous aussi, vous pensez que c'est les entreprises qui ont entre leurs mains ce progrès social, environnemental ? Aujourd'hui, oui. En tout cas, le progrès doit être porté par tout le monde. On ne peut pas à chaque fois dire c'est toi, ce n'est pas moi, c'est un peu facile. Mais donc, il doit être porté par tout le monde. Moi, j'ai quitté la politique en 2017 parce que c'était très bien la politique, j'ai beaucoup aimé. Mais parce que je pense que la transition et la capacité à influencer la transition aujourd'hui, elle est beaucoup plus partagée et que quand une grande entreprise, que ce soit des très très grandes entreprises mondiales aujourd'hui, le jour où elles font complètement la bascule et elles vous disent non, là maintenant, ça s'est terminé, ma vision des choses, c'est ça, et qu'elles vous affichent partout sur les 4 par 3, en ville, à la télé, l'avenir, c'est ça. Alors là, tout le monde, effectivement, va s'engager dans cette voie. Elles ont un pouvoir, une puissance aujourd'hui qui est tellement incommensurable à l'échelle internationale et pas simplement à l'échelle nationale. Donc, c'est un des acteurs majeurs. Il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment un des acteurs majeurs et je suis vraiment tellement contente quand j'entends les grands cabinets qui nous disent ça y est, maintenant, on est alignés, on a d'abord eu la transition numérique qui était notre grand enjeu et maintenant, on est sur la transition écologique dont on voit bien qu'elle est incommensurable parce qu'elle est éco-cinémique, elle touche tout. On sent qu'on est à l'aune de cette évolution et donc, je ne peux pas juger, moi, la qualité de l'engagement des entreprises. En plus, je ne suis pas issue du monde de l'entreprise donc je ne me permettrai pas mais je vois vraiment qu'il y a une dynamique hyper positive qui se joue là. On est dans cette dynamique et dans cette bascule, par exemple, avec la fameuse entreprise à mission. Ça ne date pas d'il y a si longtemps, c'était en mai 2019, la fameuse loi Pacte qui autorisait les entreprises françaises à franchir le pas. Entreprise à mission, ça veut dire inscrire dans ses statuts des engagements environnementaux et sociaux dont on est responsable, dont on devient responsable devant les parties prenantes. Au deuxième trimestre 2021, on en est où ? On compte 206 entreprises à mission. Alors, c'est vrai qu'au regard des plus de 4 millions d'entreprises que compte la France, ça ne paraît pas beaucoup mais ce qui est intéressant, c'est la progression totalement exponentielle entre 2019 et 2021. 70% sont des PME de moins de 50 salariés mais il y a de très grands groupes. Le dernier en date qui a marqué les esprits, c'était juin 2021 avec la Poste qui a fait basculer 215 000 salariés dans ce monde des entreprises à mission. Vous l'avez évoqué, comment est-ce qu'on peut aller au-delà du simple déclaratif ? Comment on peut répondre de ces engagements ? C'est qui le juge de paix notamment face à la pression des actionnaires ? Le juge de paix pour une entreprise, c'est le consommateur. C'est toujours le consommateur in fine, enfin c'est le client parce que ce n'est pas nécessairement un consommateur, ça peut être une autre entreprise mais c'est le client, le juge de paix. Le client, alors qui peut exiger ça pour plusieurs raisons ? Il peut l'exiger par rapport à sa conscience, il peut l'exiger parce qu'aussi il y a des règles. Aujourd'hui, les règles qui font que vous ne pouvez plus investir dans le charbon, ça fait sacrément basculer un certain nombre d'entreprise. Donc c'est lui le véritable moteur effectivement de l'ensemble de ces engagements et les actionnaires que vous évoquez, eux, ils regardent juste l'évolution des lois, ils regardent l'évolution des tendances et ils se disent aussi il faut que l'entreprise évolue dans ce sens. En tout cas, une chose est certaine, notre futur, nos futurs à tous se bâtissent au gré des rencontres individuelles mais aussi sous l'influence de personnages publics et on vous a demandé de nous citer une source d'inspiration et vous avez choisi l'écrivaine Françoise Chander-Nagor comme vous, elle est sortie de l'ENA mais contrairement à vous, elle n'a pas voulu entrer en politique et elle s'en explique dans cette émission datant de 1988. Mais je n'ai vraiment pas le goût du pouvoir, non, non, vraiment pas. Mais vous pensez vraiment que certaines femmes l'aient ? C'est-à-dire que ce n'est pas étranger à la féminité ? Non, peu de femmes l'ont quand même, peu de femmes l'ont et un certain nombre de femmes font de la politique ou réussissent en politique sans avoir vraiment le goût du pouvoir, c'est-à-dire elles ont vraiment envie de faire aboutir telle ou telle réforme, de faire changer les choses mais le pouvoir pour le pouvoir, enfin je les idéalise peut-être mais bon, quelques-unes ont le goût du pouvoir pour le pouvoir entendons-nous bien, quelques-unes sont des vrais des vrais hommes pour ça. Aïe, aïe, aïe. Mais beaucoup, dans celles qui font des carrières politiques, le font quand même par une manière d'idéalisme et pour faire aboutir un projet précis, une réforme précise, un idéal, mais pas pour exercer le pouvoir. C'est une femme qui a écrit plusieurs livres, notamment un que j'avais lu qui s'appelle « L'allée du roi » et qui a eu quand même, ça a été la première femme majeure de l'ENA et en fait, elle expliquait dans une de ses interviews qu'elle était hyper stressée, c'est-à-dire qu'elle doutait énormément d'elle-même, du coup, elle faisait des insomnies et moi aussi, à l'époque, et que quand elle a compris que c'était normal de faire des insomnies, que c'était normal de stresser, que c'était même physiologiquement logique, elle a arrêté de faire des insomnies et que tout est devenu beaucoup plus facile pour elle et c'est ça qui m'a inspirée chez elle, c'est en fait la force de caractère qu'elle pouvait avoir à l'époque parce qu'elle est rentrée à l'ENA mais surtout, elle en est sortie majeure, la première femme. Donc, c'est la force de caractère qu'elle avait qui m'a énormément inspirée en me disant « Finalement, c'est possible ». C'est-à-dire que même pour moi qui étais issue d'un village normand, finalement, cette voie, elle est possible. Enfin, ça rejoint aussi votre profil de grande athlète sportive. C'est ça aussi qu'on va chercher à un moment. On se dit « Tout est possible » et je ne vois pas pourquoi moi, je n'arriverai pas à l'excellence. C'est le même muscle. Je pense que les sportifs et notamment les compétiteurs, ils ont un truc qui est qu'en fait, ils sont capables de se faire mal pour obtenir un résultat. Parce que, alors moi, je n'ai pas au niveau des grands champions mondiaux et olympiques, mais j'ai quand même testé dans les entraînements. L'entraînement, où vous allez au bout de la douleur, où vous vous dépassez, vous vous dites « Non, là, je ne pourrais pas le faire, mais si finalement, tu y arrives. » Donc, il y a ça. Et du coup, ça vous donne une détermination énorme. Ok, on est déterminé, on apprend aussi la concentration, qui est quelque chose qui devrait être beaucoup plus enseigné. En fait, la concentration, ça vous aide à gagner du temps. Et donc, ça endurcit. Oui, c'est vrai que ça endurcit et qu'on en a besoin. Finalement, quand on exerce le pouvoir, on a besoin de s'endurcir. Quelle place aurons-nous demain ? Quels citoyens serons-nous ? Quels citoyens voulons-nous être ? C'est Hashtag MaPlace. Bonjour Madame Joanneau. Louis Portal, citoyen français installé en Suisse depuis huit ans et conseiller des Français de l'étranger au consulat de Zurich pour un mouvement indépendant. La Suisse est très souvent prise, pour exemple, pour son système de votation citoyenne qui, rappelons le son, trimestrielle. La démocratie directe par référendum reste en France, quant à elle, très peu utilisée voire contournée. Et d'ici, on a l'image, l'impression d'un pays fonctionnant par crise. Je voulais savoir si cette comparaison vous évoque des pistes concrètes pour aller dans le sens d'une citoyenneté apaisée. Merci à vous. Alors, il y a deux sujets dans sa question. Il y a la citoyenneté apaisée. Est-ce que le système du référendum serait une des réponses à cette citoyenneté apaisée ? On est un... Alors, on est un pays effectivement passionné par la politique, extrêmement citoyen. Je dirais, il ne faut pas mesurer la citoyenneté à l'évolution des taux d'abstention aux différentes élections. Il faut la mesurer par tout ce qui constitue la citoyenneté, la participation à des associations, à différents mouvements, la prise de parole, la prise de parole publique. Et là aussi, il y avait un... Ça a été analysé. J'imagine que vous avez 3000 analyses sur le sujet. Sur l'engagement. Oui, l'engagement. Mais ça a été analysé par le Conseil d'État qui disait que la citoyenneté en France va très bien. Elle est ruptive, elle est conflictuelle, elle est très engagée, mais elle va très bien. Et une bonne démocratie, c'est aussi une démocratie où les personnes peuvent être dans des conflits de parole. Et il ne faut pas considérer que quand il y a quelques mouvements qui sont très radicaux, qui sont violents, parce qu'il ne faut pas confondre le conflit et la violence, mais qui sont violents que c'est à l'image de tous les Français, que quand vous avez des tweets ou des trucs sur des réseaux sociaux très violents, c'est à l'image de tous les Français. Il ne faut pas confondre les Français avec ces expressions de violence. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il y a différents modes de participation à la décision. Le référendum n'est qu'un mode de participation à la décision. Par contre, ce à quoi je crois fondamentalement, parce que les Français, justement, sont des gens très engagés, très citoyens, c'est à leur capacité à faire bouger les décisions dans le bon sens. Et c'est ce qu'on essaye de prouver, nous, avec nos débats publics, quand on est sur le terrain sur des projets concrets. Tout de même, il n'y a pas une crainte de remise en cause de la légitimité du pouvoir qui, jusqu'à preuve du contraire, découle des urnes. C'est une forme de légitimité, l'élection. Mais il y en a d'autres. Vous avez la légitimité de l'expert par la connaissance. Vous avez d'autres formes de légitimité. Et je pense, plutôt comme Pascal Perrineau, d'ailleurs, qu'on est dans des formes de démocratie qui se renforcent les unes les autres. Et j'en suis même convaincue. Pourquoi ? Parce que vous voyez les élus locaux sur le terrain, dans les mairies. Ils en font énormément de démocratie participative sur la plupart de leurs projets d'urbanisme ou autres. Ils vont au-devant des citoyens et construire avec eux les différents projets. Donc, eux, ils ont bien compris que c'est une complémentarité des démocraties et pas une opposition. Oui, enfin, les mêmes représentants de l'État qui sont aussi régulièrement insultés, attaqués, menacés. Il n'y a ni un tableau tout rose ni un tableau tout noir mais il y a quand même une forme d'hypertension notamment pendant cette campagne. Je pense également aux réseaux sociaux où la parole part vite et fort et surtout c'est les attaques ad hominem. Comment on peut réguler ces formes d'expression et revenir à une forme de respect tout simplement ? La frontière elle est entre conflit et violence. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont des actes individuels qui ne doivent pas impliquer l'ensemble des Françaises et des Français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner une image tronquée de ce qu'est notre pays. On a des citoyens qui sont plutôt très bénévolents et qui sont plutôt de bonne volonté. Et comment on le régule ? Il n'y a pas de quartier pour la violence. Je veux dire, dans la démocratie il n'y a pas de quartier pour la violence. Nous, on a toujours dit dans nos débats vous pouvez exprimer toute la conflictualité, toute l'opposition que vous souhaitez à ce projet. Par contre, la ligne rouge c'est la violence. Ça, ce n'est pas possible. C'est interdit. Donc, par exemple, quand on fait des débats, nous, typiquement, on fait de la régulation a priori. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux on ne publie pas n'importe quoi. S'il y a des appels à la violence, jamais on ne les publie. Donc, il y a une régulation. Les réseaux sociaux comme le numérique, c'est un peu comme une voie publique en réalité. Justement, Adelaide a un sondage à ce propos. Oui, justement, sur ce sujet des réseaux sociaux, on a interrogé les Français sur la question de l'anonymat. Ils ont un avis plutôt tranché en la matière puisqu'ils sont près des deux tiers à penser qu'il faut interdire l'anonymat sur Internet pour que les personnes qui s'expriment soient responsabilisées sur les propos qu'elles tiennent. mais il y a un élément qui m'a un petit peu alertée, c'est ces résultats chez les moins de 35 ans. Vous parliez d'ailleurs du clé à générationnel qui, eux, sont 50% à penser au contraire qu'il faut préserver l'anonymat pour favoriser l'expression libre et éviter une forme de censure quelque part. Un chiffre qui monte même à 57% chez les plus jeunes, les 18-24 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'on s'est beaucoup posé la question, comme je vous le disais dans le cadre de nos débats publics, sur comment est-ce qu'on accepte les contributions totalement anonymes. Parce qu'on comprend bien effectivement que sinon, il y a des personnes qui peuvent subir de véritables pressions. Vous êtes salarié d'une entreprise, vous vous exprimez contre le projet d'une entreprise, c'est pas très bon pour votre avenir. Donc, une des solutions qu'on a trouvées, c'est le pseudo. C'est-à-dire que si les contributions, elles sont aujourd'hui, c'est nous qui les collectons, on est une institution totalement indépendante des différents pouvoirs et donc on leur garantit que, effectivement, leur nom ne sera jamais donné. Donc, ils contribuent sous pseudo. Par contre, s'il y a un appel à la violence ou quoi que ce soit, on sait qui c'est. Mais ils contribuent sous pseudo et donc on a trouvé une solution par le principe du pseudo mais qui suppose qu'il y ait une institution à qui tout le monde ait confiance, qui permette effectivement de garantir que ce pseudo ne sera pas donné à notre qui. Mais ça reste une forme d'anonymat, donc ça veut dire que... Ah, le pseudo, c'est pas l'anonymat. Si vous contribuez avec un appel à la violence, on est capable de dire qui c'est. Je vous retrouvez. Parlons de santé un petit peu, si vous le voulez bien, Chantal Joanneau, dans votre essai d'anticipation. Vous imaginez notre hygiène de vie sous contrôle au moyen de dispositifs d'analyse sanguine intégrés et connectés. Ceci déterminerait le niveau de prise en charge des soins. Alors, le final, tel que vous l'imaginez, cette responsabilisation des citoyens vis-à-vis de leur corps aurait fait reculer le cancer, l'obésité, le diabète, l'hypertension, mais en sacrifiant les libertés individuelles. Alors, c'est un futur souhaitable ou effrayant ? Pas sûr que ce soit souhaitable. C'est ma plus grande impasse dans la réflexion que j'avais conduite à l'époque. Parce qu'en fait, quand vous écrivez un livre, l'avantage, c'est que vous devez pousser la réflexion à son maximum en essayant d'anticiper toutes les conséquences de ce que vous écrivez. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Est-ce que toutes ces évolutions technologiques qui nous permettraient d'être en meilleure santé, qui nous permettraient effectivement de collectivement avoir un avenir meilleur, individuellement, elles sont hyper liberticides. Parce que toute votre santé pourrait être potentiellement sous contrôle. Et puis, après tout, c'est aussi une question qu'on a aujourd'hui. Si j'ai envie de boire et de fumer, c'est ma responsabilité individuelle et vous n'allez pas me priver de cette liberté. Donc ça, c'est la grande impasse entre la liberté individuelle et la responsabilité collective que je n'ai pas pu régler et que je vois bien que d'autres n'arrivent pas non plus à régler. Et qui est devenu encore plus aigu avec la crise sanitaire. Oui, on le voit, notamment dans toutes les enquêtes qui sont menées actuellement, la santé s'est imposée comme le sujet de préoccupation principale des Français avec le pouvoir d'achat, bien sûr. C'est un sujet qui va compter beaucoup dans le vote de 7 Français sur 10, toutes catégories confondues. Et on voit dans nos études plus qualitatives que c'est un sujet qui est multidimensionnel, qui va de comment est-ce qu'on préserve de manière urgente, comment est-ce qu'on reconstruit un système de santé publique à l'accompagnement des personnes âgées en passant par la question de l'équité de l'accès aux soins. Donc on voit bien derrière tout cela que c'est tout un projet de société qu'il faut penser ou repenser. C'est énorme. On commence par quoi ? On commence par la prévention, déjà. Enfin, on commence par la racine, c'est-à-dire la racine, c'est d'ores et déjà d'aider, enfin de permettre, parce que je trouve qu'on ne le permet pas, aux personnes de vivre sainement, de pratiquer du sport. Vous savez, notre corps, on est issu des cueilleurs, on est issu effectivement génétiquement, on est programmé pour faire 10 km par jour. C'est pour ça les fameux 10 000 pas qu'on vous propose sur les mondes connectés, c'est les 10 km par jour, c'est ni plus ni moins ça. Et on est génétiquement programmé pour ça, pas pour rester assise sur des chaises. Donc, la pratique du sport, c'est basique. C'est vraiment basique. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, effectivement, sur l'alimentation et ça passe par des systèmes d'aide. On avait proposé ça, d'ailleurs, que les médecins puissent prescrire la pratique du sport. Ça commence à venir. C'est un peu long. Ça commence à venir. On l'avait proposé en 2009. Le sport en entreprise, pas à cette place ? Le sport en entreprise. Alors, il n'y a pas assez... Les grandes entreprises le font, les plus petites, c'est plus compliqué pour elles, mais c'est surtout dans la... C'est les dirigeants aussi qui doivent montrer l'exemple et qui doivent dire OK, si tu n'es pas au bureau 19h, bravo, j'applaudis parce que peut-être que tu es en train de faire du sport et que c'est une très bonne chose pour toi. Et d'ailleurs, aux équipes, pendant le confinement, je leur avais dit on n'a pas de réunion entre midi et 2h. Aucune réunion. C'était interdit parce que je veux que vous sortiez. Je veux que vous alliez faire du sport parce que c'est nécessaire pour vous. Et ensuite, effectivement, quand on aura déjà bien travaillé sur la prévention, il y a toutes les améliorations que vous évoquez sur comment on traite, comment on améliore l'équité dans l'accès aux soins mais qui va renvoyer à plein de sujets qu'on a eus pendant le Covid parce qu'ils sont jusqu'où on va et qui est responsable. Donc le sport, c'est la santé mais c'est aussi une forme de fierté nationale. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Vous qui avez été ministre des Sports et sénatrice de Paris, qu'attendez-vous des JO de 2024 ? Qu'est-ce qui fera qu'on pourra dire au moment de céder la flamme à Los Angeles ce furent des Jeux réussis, un événement mémorable ? Déjà, ils vont être réussis parce que la France est un pays très sportif avec une pratique du sport en forte croissance avec énormément de médaillés dans les différentes disciplines. Donc c'est un défi énorme des Jeux olympiques, vous allez voir. Pour en avoir vu quelques-uns, c'est quand même énorme en termes d'infrastructures et d'organisation. Le seul critère de réussite, il est double en fait, c'est que tous les sportifs du monde qui vont venir en France, ils ressortent avec un grand sourire en se disant qu'on a vécu des Jeux qui sont quand même exceptionnels et que ça incite toujours plus de Françaises et de Français, surtout adultes. Il faut arrêter de dire que les sports, c'est pour les jeunes. Le sport, c'est d'abord pour les adultes, surtout adultes qui se mettent au sport quotidien. Mais au-delà du sport, proprement dit, pour un pays et pour une ville, c'est forcément vertueux ? Alors, pour un pays, collectivement, c'est forcément vertueux. Après, vous avez une grande distinction entre la compétition et le fameux tableau des médailles olympiques qui, quand même, rappelons-le, est une invention littéraire et le sport au quotidien. Il y a une grande différence. Donc, le mieux, c'est que la pratique et ses grands champions et ses médaillés inspirent les autres et leur donnent envie de pratiquer. Mais la base, quand même, pour une politique publique, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir pratiquer du sport. Rendez-vous en 2024. Ici, à Futur, vous l'avez entendu, il y a hashtag ma France, hashtag mon avenir, hashtag ma place. C'est à vous de jouer maintenant. Si je vous dis hashtag ma France rêvée ? Celle de 2037. On ne va pas se renier, quand même. Je vous invite, donc ceux qui nous écoutent et qui nous entendent, à vous, à le lire, ce livre qui nous projette en 2037. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. Merci à tous. C'était Le futur de Chantal Joanneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada